Sur les bords de la Roya au petit matin, une longue file de voitures patientes avant de s'engager sur la principale route de la vallée. Depuis le passage de la tempête Alex il y a 9 mois qui a dévasté les routes, les habitants vivent au rythme des travaux de reconstruction. Il ne faut pas se louper parce que le passage est à 7h30 et si on le loupe de quelques minutes, on ne peut remonter qu'à midi et demi. Donc ça fait une attente très très longue. C'est usant, on a vraiment hâte que ça s'arrête. La tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, c'était le 2 octobre dernier. Gonflée par les pluies, la rivière submerge la vallée et de nombreux villages. Une catastrophe naturelle qui fait 10 morts et plusieurs disparus. Les survivants eux sont coupés du monde. Aujourd'hui, la reconstruction avance grâce à des travaux financés par les collectivités locales et une aide de 143 millions d'euros promise par l'Etat. Exemple à Breille-sur-Roya, village de près de 2200 habitants. Devant nous, nous avons le pont Charabeau en fait, qui est en reconstruction, réfection du pont. Les gens étaient déjà très patients, les habitants. Et en effet, de voir l'avancement des travaux, du neuf, de la nouveauté, ça redonne du bôme au cœur et ça remotive en fait. Reconstruire au plus vite, mais en tirant les leçons du passé. Pour l'instant, ils ont mis des pierres, mais petit à petit, il va y avoir d'autres matériaux, dont du géotextile. Et ça évitera en fait de creuser les bords de rive et de reproduire ce qui s'est produit le soir de la catastrophe. André Astrodo se souvient bien de cette nuit-là. Comme une centaine d'autres habitants, elle a dû tout laisser dans la précipitation. C'est par ici qu'on a été évacués. Le Zodiac est venu nous chercher. Il est rentré par les portes d'entrée. Il est venu comme ça. Comme André, de nombreux habitants du village ont dû quitter leur logement et attendre plusieurs mois avant de s'y réinstaller. C'est le grand retour depuis le 1er juin. C'est le grand retour chez nous. Qu'est-ce que ça vous fait ? Ah, c'est un plaisir. On voyait notre appartement, on pouvait y habiter puisqu'il n'avait pas été touché, mais on ne pouvait pas y rentrer. C'est un traumatisme. On a, pendant 9 mois, on a galéré. Une galère également pour Serge Amisano. A 64 ans, ce retraité est hébergé par un proche depuis la catastrophe et a dû se remettre à travailler comme intérimaire sur l'un des chantiers de la vallée. J'ai perdu ma maison, mon terrain et à une petite retraite, je suis obligé de travailler encore. En haut de la vallée, dans le petit hameau de Vievola, voici ce qu'il reste de sa maison. Cette nuit du 2 octobre 2020, Serge a tout perdu. Voilà, ça c'est la maison que mon père a construite de ses propres mains. Et elle a été rabagée par la tempête. Derrière, il y avait 4 mètres de pierres, de roches, d'arbres qui étaient collées à la maison. Et malgré ça, la maison a tenu le choc. Les coulées de boue n'ont épargné aucun recoin de sa maison. Alors c'est la mémoire familiale qu'il tente de sauver. C'est surtout des affaires de ma mère que j'y tenais énormément, des bibelots, un peu de tout. J'essaye de voir qu'est-ce que je peux récupérer là-dedans, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Mais j'essaie de sauver encore quelques petits souvenirs, quoi, de mes parents. Il y a 3 mois, le retraité a reçu son titre d'expropriation. Jugé inhabitable, sa maison va être détruite. Serge espère maintenant que les assurances vont l'indemniser. Ça me fait un peu peur parce que j'ai des échos comme quoi je vais toucher peut-être très peu. J'espère, moi, qu'ils jouent le jeu qui sont, je pense qu'ils sont assez honnêtes, quoi, pour m'indemniser correctement. J'aimerais au moins avoir 120 000 euros, quoi. Que je puisse me retourner, que je puisse pouvoir acheter un terrain et faire ma petite maisonnette dessus. Une petite maisonnette pour se reconstruire, enfin. Le retraité a déjà repéré les lieux à quelques centaines de mètres de chez lui. Au total, 1 600 familles ont été touchées par la catastrophe naturelle dans la vallée de la Roya. Merci. Merci. Merci.